Alors oui, il m'est venu à l'idée il y a quelques temps, après autant d'années vécues à Chamonix et autant d'années de ski dans la région, j'ai eu envie de faire un hommage à mon copain qui s'appelait Patrick Valençant, qui est mort maintenant il y a 22 ans. Mais je suis resté très proche bien sûr de ses enfants et je suis un peu moi-même un enfant de Patrick Valençant. On va dire plutôt qu'il a été pour moi une sorte de maître ou de gourou et c'est un peu à cause de lui ou grâce à lui que j'ai mis les pieds sur une paire de skis, car avant de le rencontrer je ne savais même pas s'y est. Donc j'ai partagé professionnellement la vie de Patrick et il a partagé la mienne pendant plus de 30 ans, à une époque où on a fait faire beaucoup de skis à des gens qui avaient envie de skier mais qui n'étaient pas forcément capables de faire ce qu'ils ont fait grâce à lui, et pas plus grâce à lui que grâce à moi. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie et je me suis mis dans la tête de faire un hommage à Patrick en passant un de ses films qui s'appelle Peutre et la Blanche, qu'il a fait avec Anselmobo, et nous allons présenter ça avec les enfants de Patrick et moi-même le 2 août au Majestic. Vous vous êtes conviés, ceux qui l'ont connu, ceux qui ne l'ont pas connu, et ceux qui ont envie de venir discuter, partager un moment et regarder ce film qui date de 1977. Merci.